Salut à tous et bienvenue pour la suite de la carrière Project Card, on se retrouve à Sakito Pour la première fois depuis longtemps, on part du côté du Japon sur le virtuel Suzuka pour vivre la quatrième manche Après un gros début à Spa, une grosse désillusion au Mans, un retour aux affaires du côté de la troisième manche à Road America Et bien on se retrouve du côté de Sakito pour la quatrième manche, on va découvrir à froid le circuit ensemble Et on est déjà de nuit ce qui est une bonne chose On n'en est pas là, on va voir comment on s'en sort avec la version différente qu'on va vous présenter maintenant On va faire le petit tour de présentation ensemble, pour une fois ça sera peut-être un petit peu plus judicieux que la simple présentation de la piste comme on l'a fait par le passé Ici on arrive dans les enchaînements, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes enchaînements mais ça se passe pareil, d'abord en 4 et puis en 3 pour garder le grip nécessaire Ici on a une dérobate du train arrière, il va peut-être falloir changer de roulis On arrive sur la butte qui nous emmène vers le double virage de Degner Que je prends beaucoup trop tard, le Degner 1 et le Degner 2 en deuxième Ici on passe sous le tunnel, jusque là pas de problème, mais là contrairement à d'habitude on ne va pas filer sur la droite pour aller chercher l'épingle On va prendre à gauche directement et on va éviter de se prendre une dérobade Et la voiture est tout simplement arrivée du côté du virage de Spoon, la cuillère On a passé l'Audi de manière un peu compliquée, donc Spoon qui se passe en 2 temps normalement S'il n'y a pas le retardataire on rentre en 3, on sort en 2 Alors qu'IRL on peut passer en 3 puis en 4 La deuxième grande ligne droite ici Alors moi j'ai un petit peu raccourci ma boîte de vitesse, donc je risque d'être un petit peu court en vitesse de pointe Voilà vous voyez, on touche la 5ème pour prendre le 130R Et on ne va pas ici freiner pour la dernière chicane qui est un des points les plus techniques du vrai circuit de Suzuka Mais on va aller chercher une grande courbe qui va nous ramener dans la ligne droite des box Voilà, je ne suis pas rentré pour bien vous montrer la différence en fin de circuit On part tout de suite pour la séance qualificative ici à Sakito La séance qualificative qui débute avec un invité, la pluie Alors on va vous remettre le rétroviseur histoire de voir un petit peu ce qui se passe derrière nous Au cas où une P1 arrive, parce que ça va être très difficile je pense De gérer les retardataires sur cette piste qui n'offre qu'une réelle vraie trajectoire Alors on est parti, vu que la pluie est faible en pneus intermédiaires J'ai un petit peu assoupli le tout en espérant que ça suffira En attendant pour l'heure, il y a une GT4 devant nous Et on se retrouve pour le tour rapide, à tout de suite Alors que la pluie tombe toujours sur Sakito, on va s'élancer pour notre première tentative de tour rapide Et comme je vous l'ai dit, j'ai opté pour une boîte un petit peu plus courte Qui va nous faire peiner en ligne droite Mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper Sur les enchaînements Ce qui est la partie la plus importante de cette piste de Sakito On lance le tour rapide Je n'ai aucune idée des performances de la voiture Je ne sais pas si on est devant tout le monde ou à la rue On verra ça dans quelques instants On retombe en 3 ici Pour les enchaînements On évite le vibreur Alerte carburant Mais c'est tout à fait normal Allez, la quatrième, histoire d'être un peu plus souple Allez, ce serait bien de pouvoir dépasser cette BMW assez rapidement Et on est gêné Qu'est-ce qu'on est gêné Ça va être le plus dur ici Je pense La gestion du trafic Au fur et à mesure de l'épreuve Et la piste est sèche La piste est sèche On va pouvoir peut-être rentrer et monter des pneus slick On va voir si on peut déjà compléter un chrono ici Parce qu'il va nous rester 5 minutes Et la quantité de carburant Qui sera nécessaire Alors on peut prendre en 6ème le 130R Puisqu'avec le grip qu'on a avec les pneus intermédiaires C'est parfait On n'est pas trop gêné On se fait très peur sur le vibreur Et c'est pour l'instant le cinquième temps On va voir si on peut rentrer et remonter des pneumatiques Nous sommes P6 Ce qui est la bonne chose Puisqu'on devrait être P7 pour être en pôle Et la pluie recommence Au moment où on ressort des box Il va rester 5 minutes Un peu moins Dans cette séance Il va falloir faire avec Un trafic monstre A la sortie des box Et une piste en train De redevenir humide Il y a du monde là Il va falloir gérer tout ce petit bazar Et on est tombé P10 Rendez vous compte avec notre chrono Il y avait donc mieux à faire avec des pneus soft Et on est bloqué On est bloqué Derrière la rouffe Regardez quand je vous disais que Tomber sur des retardataires ici Peut être catastrophique en course Tout le premier secteur C'est impossible de passer Sans prendre énormément de risques Et la pluie qui retombe Alors que devant On est à 3 de front C'est une séance qualificative Ne vous détrompez pas Mais ça donne déjà le ton Pour la course Hop On arrive à se faufiler Mais il y a beaucoup trop de monde On va la jouer Un peu plus fine En laissant passer tout le monde Il y a du P1 Il y a du P2 On a l'impression que tout le peloton Est autour de nous là On va la faire sage En laissant passer Comme je disais Tout ce petit monde Et regardez Après la piste va être bien claire On est juste assez rapide Pour ne pas créer Deux drapeaux jaunes Allez c'est reparti Alors que la pluie On vous le rappelle A fait son apparition Oh il y a un monde terrible devant Ça va être impossible De rentrer un chrono Dans ces conditions Ah bah tout le monde est rentré Ça c'est parfait On corrige pas mal Effectivement Avec les gommes Qui sont un peu plus fraîches Que prévu Et il y avait une fenêtre Sèche On n'a pas pu en profiter Et là il pleut un peu trop Pour les pneus intermédiaires Et donc on va beaucoup trop glisser Et je pense que ça va être terminé Pour notre séance qualificative On ne va rien pouvoir faire Aujourd'hui Asakito Piégé par la pluie Et on est beaucoup trop lent Et on va même perdre la voiture On va essayer de ne pas taper Mais c'est terminé malheureusement On va devoir se contenter D'une bien médiocre qualification Piégée par les conditions météo De cette séance qualificative On va donc tout de suite se tourner Vers la course Pour cette quatrième manche du championnat Départ de la quatrième manche De cette saison WEC Sous un ciel bien chargé Ici Asakito On va tous se plonger Vers le premier droit On va rester très prudent Lors de ce départ On ne va pas prendre trop de risques On est au pied de podium Pour l'instant derrière Josh Whitcomb Et sa voiture numéro 34 On tente de l'ouverture ici Pour prendre la troisième place Sur Whitcomb Et ça passe On est dans le premier Degner Le second maintenant On est en troisième position Un bon départ pour nous On partait septième Attention ici A la petite dérobate sur la bosse Qui fait beaucoup de dégâts Depuis le début du week-end On est dans Spoon On est dans Spoon Est-ce qu'on peut passer En deuxième position On va l'attenter tout de suite L'attaque Ça semble passer Sur Tom Bale On est bien Deuxième Alors qu'on n'a même pas terminé Le premier tour de compétition ici Et on conclut le premier tour Avec une bonne sortie A l'aspiration peut-être De Jimmy Restless Pour prendre la tête On profite d'une boîte de vitesse Un petit peu plus longue Et on se place au commandement A peine le premier tour Complété ici à Sakito Alors quelques détails On est parti évidemment Avec le plein de carburant Mais Ce qui nous permet peut-être D'avoir une différence Par rapport à nos adversaires C'est le choix des gommes Nous ne sommes pas en pneu médium Mais en pneu tendre Parce que j'attends la pluie J'attends la pluie Qui devrait tomber Et je sais qu'on a Une demi-heure De capacité Avec ces pneus là Pour environ une demi-heure Donc on va voir Si ça peut Faire la différence En tout cas à départ Pour l'instant Incroyable Ici on va soulager un petit peu Parce que la bosse Peut tout à fait Déséquilibrer la voiture J'ai même rehaussé un peu Le fond de la voiture Pour éviter Qu'elle talonne Et qu'elle ne perte L'adhérence On est dans Spoon De nouveau On est un peu au large Et un premier tour compliqué Ça attaque De manière un petit peu Brouillonne parfois Mais on est en train De prendre Un gap De près de 3 secondes Sur nos poursuivants Est-ce qu'on peut tenter De passer le centre-terre En 6ème On va tout de suite Le tenter Ça passe C'est une bonne chose À savoir Et un circuit Très rapide Et très technique Cette pseudo-piste De Suzuka Alors on arrive À prendre un petit peu D'avance On ne va pas trop vite Se réjouir Parce que c'est toujours Comme ça En début d'épreuve On prend Quelques secondes D'avance Et après Petit à petit Ça fond On est juste Un petit peu plus Violent Avec notre voiture Que le reste De la division Avec 2 dixièmes De mieux encore Ici On descend En 3 Et regardez La teneur Des pneumatiques Le problème C'est qu'on a une stratégie Qui est très peu modulable Pour l'instant Et que là J'ai fait une belle bêtise Je dois me tenir Absolument éloigné De ce vibreur Sinon je me fais Déséquilibrer Et je me fais piéger Depuis le début du week-end Vous ne l'avez pas vu Mais en essai J'ai fait plusieurs fois L'erreur Qualification Ça ne s'est pas trop présenté Comme problème Mais là On doit faire attention Au rappel à l'ordre Au niveau Des températures Vous voyez que ça se passe bien Malgré La fraîcheur ambiante Ici On est aux alentours De 20 degrés Sur la piste De Sakito Qui nous permet De garder une certaine Teneur dans les pneumatiques Pour une simple raison C'est que la piste Étant en 8 Le nombre de virages A droite et à gauche Est assez équivalent Chose rare Et ça nous permet ainsi De garder une usure constante Entre les pneumatiques Avec une température Proche des 100 degrés Ce qui est L'idéal On rentre dans le Quatrième tour Avec toujours derrière Tom Bale A 5 secondes 2 Maintenant On est en train de se mettre Tout doucement A l'abri Et cette avance Va devoir être Le plus grand Le plus grand possible Pardon On parlait français L'avance doit être La plus grande possible Pour La phase Des retardataires Qui devraient se présenter Ici assez rapidement Puisque la différence Entre les courbes Et les protos Et les petites GT4 Est absolument Énorme On a vu que Dès qu'on était bloqué Derrière une BMW Ou une Mustang On pertaient Énormément de temps Et c'est ici Le virage pour moi Le plus délicat Du circuit Avec ses nombreuses bosses Dans le volant Et ça progresse bien Pour l'instant Je rappelle Donc une heure De compétition Et on va voir Si les pneus Tiennent le coup Et surtout C'est la météo Et de notre côté J'ai fait un gros pari En prenant Les pneus soft Pour l'instant Ça paye Il ne me reste plus Qu'à espérer De la pluie Dans le délai D'usure De ces premiers Trains pneus pneumatiques Car si je dois stopper Remettre un train de pneus Et qu'il se met à pleuvoir J'aurais Eh bien tout simplement Perdu Tout le bénéfice De ma stratégie Mais ça Je le découvrirai En temps voulu Et on est en train De construire Un gros gap Pour l'instant Pas d'alerte Météo Au niveau de mon box On ne m'a pas signalé D'éventuelles perturbations Météorologiques Donc on continue De se concentrer Et d'évoluer Sur cette piste De Sakito De manière Assez sécurisée Pour l'instant On perd un petit peu de temps Vous voyez Je vous parler du rythme Qui allait rapidement Et du reste du peloton Qui devrait nous revenir Un peu plus Sur l'arrière Et il faut rappeler Et il faut rappeler Classement à 8 voitures En bas à gauche De votre écran Nous sommes bien 30 Bolides en piste Issus de 4 catégories Différentes Les prototypes LMP1, LMP2 Et les GT3 Et GT4 Allez La dernière piste Cette version De Suzuka On me demande un petit peu plus Mais ça va être dur Parce que les pneumatiques Tiennent Pour l'instant De manière correcte Mais pour combien de temps Alors que Ce que je craignais Est en train d'arriver A savoir le soleil Et nous sommes Dans le premier moment Critique Regardez le temps Que nous avons Comme avance 10 secondes pleines Avant d'attaquer Les retardataires Qui s'écartent Au drapeau bleu Et regardez Voilà Là on ne peut rien faire Si ce n'est patienter Derrière Et on va là Se faire piéger Au niveau des écarts Avec les autres pilotes Et c'est ici Qu'il faut être Le plus intelligent Et réussir A se faufiler A l'extérieur De la BMW Ici On rappelle Que l'entièreté Des dégâts Est activée Et que si contact Il y a La voiture Peut souffrir Et on passe Et on passe A l'intérieur Finalement Pour se libérer Et des GT4 Il y en a encore Mais regardez On a déjà perdu Deux secondes Dans le trafic Ce qui n'est pas Grave Mais regardez ici La différence Entre les voitures Voilà C'est là Que c'est très dangereux Et c'est ce qui fait Toute la complexité De ce genre D'épreuve multiclasse Réussir à se passer On va garder 3 secondes 5 sur le rythme De perdu Dans ce tour Pour effacer Les voitures De la division GT4 Au tour maintenant De mes petits camarades De s'élancer Dans l'aventure On va voir Si ça remonte Regardez Le chrono Qui est en train De remonter On est déjà A plus de 11 secondes Maintenant On va y arriver On va y arriver Voilà 11 secondes Et c'est ça Qui va nous aider Car ils sont Dans les S Du premier secteur Alors que le soleil Maintenant Fait son apparition Alors que les conditions étaient nuageuses Ça ne veut pas dire Qu'on va être épargné Par les perturbations C'est juste Qu'elles sont en train De s'éloigner Le soleil se couche également On devrait avoir Une piste plus fraîche Dans les prochaines Minutes de course Oh et on va la perdre On va la perdre On va la perdre Totalement Attention J'ai été un petit peu Piégé Par la voiture Et j'ai même raté Un rapport de boîte Je me suis fait Un petit peu Surprendre Dans mon rythme De course On va essayer De réinstaurer Tout ça Comme il faut Attention Le train avant Est peut-être En train De tout doucement Perdre en performance Au niveau des températures On a perdu Quelques degrés Rien d'alarmant Cependant Mais la voiture Devient beaucoup Plus glissante Que ce qu'elle n'était Il y a quelques minutes Et c'est là Que les 15 secondes Voire plus Que l'on a construites Vont commencer A devenir intéressante Pour la gestion De l'avantage Par rapport A nos petits camarades Derrière Et vous voyez J'ai totalement Perdu mon rythme J'ai cru voir Une goutte de pluie Où c'était un effet Sur les reflets Pas de panique Pour l'instant Si ce n'est Dans ce virage A gauche Avant Spoon Qui me Fait toujours Très très peur Ouais ça se passe bien Pour l'instant On arrive à garder Un rythme correct Sur un tour On voit sur la minimap Les retardataires En train de se battre Il doit y avoir là-dedans Un mélange de GT3 De GT4 Et de Et de P1 Pour nous Les dernières GT3 Arrive Oh et la faute On s'en sort Très très bien Oh j'ai été Beaucoup trop gourmand Sur le vibreur Et la sanction Il a failli être immédiate On s'en sort Très très bien Avec Ce passage Sur les vibreurs Beaucoup trop Ambitieux Effectivement Là on a eu Très très peur Dans la remontée Une seconde de perdu Evidemment Avec le run Qui a été moins bon Devant la ligne droite Des stands Après cette Grosse frayeur Attention de ne pas accrocher Le vibreur ici Et de rester très attentif Au dérobade De l'arrière Sur la butte Devant nous Un peloton Extrêmement compact Qui doit être Eh bien Les voitures De la division GT3 Puisque le point rouge Qui représente Sur la minimap La voiture devant nous Au classement Est bien loin 15 secondes pleines Maintenant D'avance Sur Tom Bay Le deuxième De la division Pour l'instant Une épreuve Qui se déroule Sans encombre pour nous On va peut-être Bientôt devoir Passer par la case stand On va rester attentif A tout cela On va également Être attentif A cette courbe Pour ne plus être aussi Enthousiaste Avec les vibreurs Que ce que l'on était Tout à l'heure Alors je ne pense pas Qu'on ira chercher Une Porsche Avant le premier virage On va essayer Et de se mettre bien Des retardataires De la division GT3 Essayer de les passer Intelligemment Sans prendre trop de risques En allumant les phares Également Pour être vu Est-ce que lui M'a vu déjà ? Oui Les McLaren de chez Exis Autour desquels Nous allons tourner Grâce à l'adhérence De notre proto Voilà Les deux à l'extérieur Non la deuxième Ne passera pas On va lui demander Un petit peu D'aide Et voilà C'est le piège On s'en sort de nouveau Très très bien Allez là Tu dois aller à droite Laisse moi l'ouverture Merci Mais que c'est serré Que c'est serré Il est plus dur De dépasser les GT3 Car la différence Est moins importante Qu'en GT4 Donc avant de plonger Il faut réfléchir Et la lutte est très intense En GT3 Parce qu'ils sont tous Regroupés À la bagarre Avec une rouffe Qui mène Et la rouffe Qui doit être plus lente Que l'Audi Et qui doit donc gêner Ses petits camarades Drapeau bleu messieurs Merci de faire preuve Aider un petit peu De tolérance Auprès de moi On doit tomber La 5 Oh là là Ça c'est un secteur Où je déteste Faire ce que je fais C'est très dangereux À l'extérieur L'Audi qui n'a pas soulagé Et on passe tout le monde Que ce fut serré Et je pense même Qu'une Audi Va en profiter Pour prendre la tête De la division Avec les GT3 Regardez Regardez L'écart Derrière Qui vient de tomber À 5 secondes Avec Peter Hoffman Qui doit être Un pilote LMP1 Qui a stoppé Ce que j'ai dû manquer Et là Moi j'ai mes pneumatiques Qui commencent A tout doucement Me dire bye bye Que c'est tendu Ici à Sakito Alors que le soleil Continue de se coucher Et on a A peine Passé Le quart d'heure De course Ici Encore 43 minutes De compétition Sur cette piste De Sakito Et je pense Qu'on n'est pas Au bout De l'action Et surtout Au bout De nos frayeurs Parce que là Ça semble être Une épreuve Qui va être À haut risque Avec notamment Les retardataires Et si ça continue La nuit Qui va venir Nous porter Compagnie Alors on va voir Au niveau De La tenue Des pneumatiques On va essayer De faire un tour Clair Sans retardataires Ce qui devrait être Le cas Lors de la prochaine Boucle ici Et oui ça boxe Ça boxe en masse Devant Encore 50 litres Dans le réservoir Pour nous Effectivement derrière nous Peter Hoffman Est un pilote Du LMP1 Et il y a beaucoup De trafic Autour de nous Puisque les leaders Ont observé Leur premier arrêt De la course Et pour nous Ça a l'air De bien se passer Et pour être Tout à fait franc On attend la pluie Mais je pense Et je pense qu'elle Ne viendra plus Malheureusement Du moins Pour cette partie Ici De cette manche De Sakito On se retrouve De nouveau On se retrouve de nouveau Perdu Dans les LMP Dans les GT4 Pardon Et on est surtout Perdu en piste Avec ce que je vous disais Tout à l'heure La dérobade Sur cette but Les pneumatiques Ne sont plus Sûres Les pneumatiques Ne sont plus A même De tenir la piste Je ne sais pas Où je vais Mais j'y vais On force un peu Le passage Pour toute Voiture Sur notre chemin Une seconde Pour la voiture Derrière nous Une seconde Ça revient Pour Peter Hoffman Pilote LMP1 On est dans la grande courbe Là les GT4 Qui vont ralentir On va donner un coup De frein Ce n'est pas possible De passer De toute manière Et oui La LMP1 Qui va passer On va essayer De faire pareil Où est-elle Non elle a été bloquée Pas de drapeau bleu Puisqu'on joue Le classement général Avec la LMP1 Bon là par contre L'Audi Il va falloir abdiquer Très vite Parce qu'elle ne va pas Être aussi conciliante Que prévu Voilà Oh elle va même Nous percuter L'Audi numéro 3 Celle de Peter Hoffman Et nous On va être bloqués Derrière Une GT4 La Mustang Voilà Qui va s'écarter Maintenant Et si seulement La pluie Pouvait se mettre A tomber Comme c'était Normalement Prédit Par la direction De course Je rentre Mettre des intermédiaires Et je sauve la mise Ou même Des pluies Pourquoi pas Alors 5 secondes Pour Dinamar Martinez Également Un pilote Du LMP1 On est les seuls Je pense A ne pas encore Avoir observé Un arrêt au box Oui je passe Ici en 5ème Pour éviter Voilà A la relance De patiner C'est un peu plus safe Vu l'état des pneumatiques Et voilà C'est ça que j'attendais Le message Qui va me sauver A la radio Il pleut Il pleut Sur Sakito Ça y est Alors là Le timing Est pas mauvais Si on arrive A garder encore un tour Sous la pluie On va le risquer Tant pis Parce que si on tient un tour Et que la pluie est assez intense On peut rentrer Monter les gommes adaptées On ne va pas tout de suite Monter les gommes pluie On va tenter de continuer un tour Quitte à perdre du temps Mais on ne perdra pas autant qu'au box A moins que la pluie Devienne diluvienne En très peu de temps Et tout le monde boxe Tout le monde boxe Ça ne m'étonnerait pas Qu'en plus d'être en tête du LMP2 Nous soyons au commandement De l'épreuve Tout simplement Parce qu'il n'y a plus personne Devant nous Et tout le monde se jette dans les box On a gagné un arrêt Par rapport au reste du peloton Il va maintenant falloir réagir En conséquence Et monter les bonnes gommes Alors là je ne sais pas quoi monter Pour l'instant Les intermédiaires devraient suffire Mais si la pluie s'intensifie Avant la fin du tour On devrait monter des pneus pluie On va voir Pour l'instant La voiture tient Mais ça va être très délicat La sortie du deuxième Degner De garder la voiture en piste On va tout faire Pour compléter ce tour Dans les meilleures conditions Et ramener notre Alpino Box Attention ça glisse Le train avant ne répond pas On va la mettre en cinquième Pour éviter tout souci Ici dans la montée De perte d'adhérence Avec le délestage Vous voyez Vous l'entendez C'est assez timide Sur la réaccélération On est très sobre Derrière c'est Eric Giroir Qui va nous rattraper Avec une LMP1 On a deux secondes d'avance Sur lui Est-ce qu'on peut encore Tenter un tour en soft Ça me semble compliqué là Écoutez On va rentrer Si la voiture nous laisse Voilà Effectuer La manœuvre Et on bloque derrière On bloque dans la pitlane Malheureusement Et on va opérer Un changement de gomme Uniquement On ne va pas Remettre de carburant Pour l'instant Ce qui veut dire Qu'on devra stopper Une seconde fois Car je crains Que la pluie n'aille pas Au bout de l'épreuve Allez on change Les pneumatiques On monte des gommes Rénurées Car la pluie est venue Donc s'inviter Ici à Sakito Ça se passe bien Pour l'instant Pas de problème mécanique On ne perd pas de temps Au box Allez un arrêt Qui s'est passé Sans problème On libère une LMP1 Derrière nous C'est logique Go 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 Jimmy Russless Qui va observer Son arrêt Pour monter ses gommes Donc on a fait le coup Tout simplement Puisque c'est seulement Maintenant Que va stopper Jimmy Russless On repart en piste Derrière une LMP1 Et la voiture Un petit peu plus souple Dont je vous parlais Tout à l'heure Va peut-être Maintenant faire la différence Et regardez l'écart De 4 secondes Avec Dilamar Martinez Qui n'est pas Je vous le rappelle Un pilote LMP2 Mais l'un des derniers Pilotes LMP1 En piste On est plutôt bien placé Dans cette quatrième épreuve De la saison Après l'averse Que l'on a tant attendu Je craignais De voir stopper Et ça s'est joué Pas grand chose Et la voiture Qui colle bien au tarmac Mais il faut le temps Que ça monte En température Les pneus sont un peu Trop chauds Aïe 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 J'espère que je ne me suis Pas fait avoir Avec les pressions de pneus Ça devrait Se perdre un petit peu Est-ce qu'il faudrait Des intermédiaires Je me demande Si je n'ai pas monté Les mauvaises gommes Avec ces pneus Pluie Je crains malheureusement Avoir fait un mauvais coup Les pneus sont beaucoup Trop chauds Ah là là C'est dommage On n'a pas les bonnes gommes Il fait Encore trop sec Ici à Suzuka Mais malheureusement On risque de le payer Très cher L'attaque de la LMP1 On ne peut rien faire Il y a beaucoup Trop de température On est en train De les tuer Parce qu'ils ne sont pas Adaptés aux conditions De piste Tout simplement Et on perd Énormément de temps Regardez On a déjà perdu Une seconde Par rapport à tout à l'heure Sur Jimmy Rustless Est-ce que Repasser par les box Serait une solution Eh oui On est en train De les cuire Ils sont en train De cuire Les pneumatiques Eh oui On est en train De cuire Les pneumatiques Qui sont à 115 degrés Quasiment Ici on ne va pas Risquer la crevaison Ce serait Une bêtise Mais ce serait Bien que la pluie S'intensifie Parce que là Ça ne tiendra pas Est-ce que des pneus intermédiaires Est-ce que les pneus intermédiaires Feraient l'affaire Ou est-ce que les pneus Plus sont tout simplement Sous gonflés Oh et la BFW Vous savez qui part à la faute Dans la dernière courbe Vous l'avez entreaperçu Dans le rétroviseur Et je crois qu'on a monté Et je crois qu'on a monté des pneus Beaucoup trop Sous gonflés Alors après Est-ce que la pluie Ne va pas stopper Et est-ce qu'on ne pourrait pas Tenir un court relais Dans ces conditions Avec ces gommes là Sans perdre trop de temps Parce qu'on conserve Les 40 secondes d'avance Sur Jimmy Restless Mais là on va partir A la faute évidemment Parce que la voiture Ne répond plus du tout Comme prévu Et on ne peut pas Se permettre un splash and dash Parce que si La pluie continue Ça pourrait nous être Tout simplement Fatal Au niveau de la stratégie Je ne sais pas quoi faire Sincèrement Je suis totalement perdu Quelques secondes Avec Jimmy Restless Qui est plus lent Mais là On enchaîne Erreur sur erreur On n'a pas les bons pneus C'est une certitude Mais c'est bizarre Parce que la pluie Est assez intense Pour monter des pluies Mais tout simplement Je pense A la mauvaise pression Et j'ai peur de risquer Un souci mécanique Avec la voiture Et on est en train De les cuire Les flinguer Les pneumatiques Et on va donc Prendre un énorme risque En changeant les pneumatiques On ne va toujours pas ajuster L'essence Et regardez L'écart qu'ils font Avec Jimmy Restless Maintenant Je prie simplement Qu'il n'y ait pas De soucis mécaniques Au moment du box Mais quelle erreur Et on ne repartira pas En tête Je peux vous le dire Et le problème mécanique Qui nous fait perdre la tête Jimmy Restless Qui prend le commandement De la division LMP2 Par Askeva Se passe également On est 3ème Mais on va avoir Des pneus plus À la bonne température Qui vont peut-être Nous permettre De revenir Mais quelle erreur Et les soucis Effectivement Les soucis mécaniques Attention parce que là On ressort juste devant Et ça n'a pas freiné Et Nicolas Spurdy Est donc passé Et le contact Avec Nicolas Spurdy Évidemment Et ça repart On est toujours 3ème Derrière Par Askevas Mais pour combien de temps Là on a normalement Les bons pneumatiques À la bonne pression Ou du moins Aux environs De la bonne pression Il est encore trop chaud Au niveau des pneus Mais c'est pas possible Il fallait des intermédiaires Mais c'est incroyable Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens J'ai mis 20 Je suis passé de 1.66 À 1.85 Dans les pneus Et on est pareil En train de les flinguer Mais ça n'a pas de sens Et la P1 Qui va nous rattraper Et nous doubler Dans la ligne droite Regardez le train avant droit Qui est déjà usé Quasiment au quart Incroyable Absolument incroyable Et on est de nouveau Avec des pneus À 110 degrés Ne me dites pas Qu'il faut des intermédiaires Sur une piste comme ça Si Ah possible Possible que des intermédiaires Soit suffisants Et on est de nouveau Et on est repassé devant Jimmy Russless qui est au boxe. Peut-être pour également changer de pneumatique. Alors notre chance maintenant serait la fin de la pluie. J'y crois un peu parce que ça a vraiment baissé en intensité. Et là on est d'accord qu'il faut des intermédiaires. Mais il va peut-être bientôt falloir quasiment des sleeks. Parce que là il ne pleut quasiment plus. Et si on peut avec le retour au commandement actuel simplement boxe. Mettre des pneus médium histoire d'aller au bout de la dernière demi-heure. Ou même des softs avec une demi-heure d'épreuve. S'il ne pleut plus des softs pourraient tenir sans problème la durée de l'épreuve. J'ai envie de rentrer monter des sleeks parce qu'il ne pleut quasiment plus. Et ça pourrait être un pari. Pas trop osé. Bon on va quand même refaire une boule. Et tout le monde boxe. Tout le monde boxe. Alors là. Je ne sais pas si c'est pour monter des intermédiaires ou des sleeks. En tout cas on va reprendre l'avantage. Sur Paraskevas. Paraskevas maintenant. Les gommes tiennent le coup et n'explosent pas. Et donc Paraskevas qui est à 44 secondes. Ça n'est pas impossible de faire l'arrêt. Alors il reste 30 litres. On l'a déjà conclu en une demi-épreuve. 20 tours. On va voir au niveau de la consommation. Mais ce n'est pas possible cette BMW. On est à 2 litres au tour. Ça veut dire qu'on pourrait encore faire 15 tours. Donc on va réajuster le carburant. Et on va rentrer avec des pneus au bout du bout. Et on va pouvoir repartir sur une stratégie avec des pneus soft et un peu plus d'essence. Et aller au bout de cette épreuve. Et normalement si la pluie nous laisse tranquille, ne plus stopper. Et le passage au box pour monter les pneus tendres. Et surtout mettre un peu de carburant histoire d'aller au bout. Allez, si les pneus se passent bien, on ne devrait pas partir trop loin de Paraskevas, leader de la division LMP2. Il faut un peu de chance sur cet arrêt. Allez, que ça se passe bien. On n'a pas été épargné par les problèmes avec le souci électronique. Allez, ça se passe bien. On ne va pas repartir loin de Paraskevas qui va passer en tête maintenant. Ah, est-ce que Paraskevas est au box ? Non, le voilà. Il passe devant nous. Et Jimmy Rustless également. Dans le peloton de retardataires, ce serait bien de partir devant. Et déjà évité, voilà, tous les retardataires du GT3, c'est fait. On est deuxième à 5 secondes de Paraskevas. La victoire est toujours possible. Alors qu'on est à 22 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier ici à Sakito. Après quelques déboires dans les conditions difficiles de la pluie, un arrêt absolument inutile et des pressions mal ajustées. On repart à l'assaut de la piste de Sakito qui, je l'espère, nous épargnera de nouvelles averses. Sinon, c'est la fin de tous nos espoirs. Alors on repart à l'assaut. Attention avec des pneus un peu plus frais. On a réajusté de nouveau les pressions. Pas si c'est en cinquième par sûreté. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide. Alors avec 2 secondes, 8 de retard derrière Pete Paraskevas. On peut voir l'avenir clair parce qu'il y a des retardataires devant. Et si on parvient à en jouer la tête de la division et peut-être encore à notre portée, vous avez au fond de l'image Pete Paraskevas. On rappelle que le Polman a récupéré un point. Il n'y a pas de point pour le pilote le plus rapide en LMP2. Et on retrouve les conditions de début de course avec une voiture en sortie de boxe. C'est une GT4. Au passage. Des retardataires. Regardez. Obligé de mettre deux roues dans l'herbe. Paraskevas. Attention. On va aller à droite pour l'Aston Martin. On est à droite sur son oeuvre. Allez, on va faire ça. Alors que là, vous voyez, au niveau des températures, par contre, je suis un peu trop en pression. En tout cas, je ne suis pas aussi bien que ce que j'étais tout à l'heure. Il faut dire qu'il fait un peu plus frais. Ça explique les quelques degrés de moins. Regardez ça. Il est là. Alors que devant, il y a un petit trou avant de récupérer des retardataires. On va essayer de ne pas se faire dévanter ici. Pete Paraskevas qui est en train de céder. On est en pneu soft. Ça fait la différence, évidemment. Et c'est passé. Avant Spoon. Nous sommes titulaires pour l'instant de la tête de la division LMP2. Mais pour combien de temps ? Est-ce que les pneumatiques vont tenir ? Est-ce que le carburant tiendra ? Le carburant, je pense que oui, à 20 minutes. Un petit peu plus de l'arrivée. On s'en sort plus que bien. Avec sur nos talons, Pete Paraskevas. Oh, la grosse perte d'adhérence ! Il ne faut pas taper ! Oh, la grosse sortie ! Dans le 130R. On peut repartir. On a beaucoup de chance de ne pas avoir tapé trop fort avec l'arrière de la voiture. Ça n'a pas l'air d'avoir souffert, mais 10 secondes de perdu. Quelle erreur ! L'arrière qui nous a totalement échappé. Et ça recommence dans les courbes. Et oui, le train arrière qui a perdu en température. Et j'ai été totalement surpris par la faute. Quel frayeur à moins de 20 minutes de l'arrivée. On a l'arrière de la voiture qui décroche totalement. Quelle erreur ! Mais quelle erreur est derrière ! Jimmy Rust-Lest revient, évidemment, à 2 secondes maintenant. Quel frayeur dans le 130R. On s'en sort très très bien. Mais la voiture a un comportement totalement différent. On revient derrière une rouffe. Mais là, Jimmy Rust-Lest a une réelle opportunité de revenir. Par contre, devant Paraskevas est en difficulté avec des retardataires. Non, il les a passés maintenant. Mais quelle frayeur ! À la sortie de ce 130R. C'était très très tendu. On va redevenir un petit peu plus sobre. On avoue que c'était difficile de passer pied à fond. Et on va conclure le 24ème tour derrière Pete Paraskevas, leader de cette division LMP2. Il va nous rester moins de 20 minutes de course pour réagir. Et tenter de récupérer, pourquoi pas, la première place. Avec derrière nous, à moins de 5 secondes maintenant, Jimmy Rust-Lest en proie également. Retardataire, il y a une LMP1 derrière. Je ne l'ai pas vue. On va la laisser passer à l'intérieur. Si elle veut bien, voilà. Faire l'effort. Oh, elle est bloquée totalement. Bon bah tant pis, nous on va y aller. La McLaren de chez X6. Qui a fermé la porte alors qu'on s'a infiltré. On est ébloui par l'Audi R18 qui va tenter sa chance pour passer. On ne va pas la gêner plus longtemps. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Voilà, on laisse passer. Ça permet aussi à Paraskevas de prendre quelques secondes d'avance, mais pas de quoi paniquer. L'Audi R18 revient. Il y a encore du trafic qui va pouvoir jouer son rôle avant la fin de l'épreuve. 17 minutes, 17 minutes pour récupérer 5 secondes. Ça semble de l'ordre du probable, voire même du possible avec cette Horeca 03 qui devient très capricieuse. Au fur et à mesure des tours, une nouvelle LMP1 nous prend un tour sur la gauche. On laisse passer sans coup férir. Voilà, les leaders qui nous prennent un à un. Et il va maintenant à son tour soulager au drapeau bleu pour laisser passer les P1. Et c'est là qu'on reprendrait peut-être du temps aux leaders de cette division LMP2. Effectivement, on est un petit peu en délicatesse avec les temps autour. Mais quelle épreuve ici à Sakito. Ça bouge de tous les côtés après la pluie. Elle est sortie de piste. On est à 2,5 secondes de la tête de course. Une Audi dans les premiers secteurs qui freinent en plein milieu. Évidemment, elle n'a pas la pluie dont nous disposons. Allez, à la relance ici, à la sortie des S. On va plonger vers les Degner. Il y a encore des retardataires. Il faut être présent pour en profiter. Et sauter peut-être par surprise par Askevas. À 2,5 secondes toujours. Regardez le peloton devant qui est en train de se perdre. Avec les retardataires, il va falloir profiter un maximum de tout cela. Regardez le Micmac qu'il y a devant. Et là-dedans, à 1,3 secondes maintenant, il y a Paraskevas. Les deux Porsche en difficulté. La Porsche qui va nous ouvrir la brèche pour mettre dehors la BMW. Voilà la relance compliquée. On arrive à passer la puissance au sol malgré tout. Ça se passe bien. Paraskevas qui est maintenant à moins de 2 secondes devant nous. Un quart d'heure d'épreuve. Un quart d'heure pour terminer cette manche de Sakito. Et ça n'est pas encore décidé. Le nom du vainqueur n'est pas encore gravé sur le trophée. Et on va tout faire pour que ce soit le nôtre. Une LMP1 derrière, je le vois. Qui va tenter de nous prendre, pourquoi pas, à l'extérieur. On va le laisser passer sur la droite. On ne peut de toute façon rien faire en vitesse de pointe. Et on va le laisser aller chercher dans les S. Pete Paraskevas. Voilà. Il est devant nous. Oh ! Le freinage du P1. Qui était très limite. Bon, au niveau des pneumatiques, c'est la catastrophe. Au niveau des températures, vous le voyez sur le HUD du Motec. On est nulle part. Il manque 10 degrés dans les pneus. Et on va voir si ça ne va pas nous poser préjudice en fin d'épreuve. En tout cas, pour l'heure. Un quart d'heure. Un peu moins d'un quart d'heure de l'arrivée. Regardez la défense de Pete Paraskevas. Qui doit tout faire pour garder la tête de cette épreuve en LMP2. Mais il va devoir s'agenouiller face au drapeau bleu. Ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Effectivement, il joue la lutte pour la tête avec nous. Et il n'est pas prêt d'abdiquer. Ça y est, la P1 est à l'intérieur. Mais elle n'est pas passée encore. Il est du côté de l'extérieur pour Spoon. On est revenu au contact de Paraskevas. Au niveau de Spoon. Oh ! Et le freinage dans Spoon. Le contact avec Paraskevas. Le contact, on va le laisser repasser en tête. Parce que là, ça aurait été... Je veux bien qu'il sorte la pression, mon ami. Paraskevas qui avait été surpris au freinage. On s'est touché. On l'a laissé récupérer le commandement de l'épreuve. Commandement qu'il a récupéré après notre grosse sortie. Dans ce même virage, il y a quelques tours. Et encore du trafic devant. Ça n'est pas terminé. Encore beaucoup de trafic. Ici, ça rentre. Peut-être. Non. La bonne sortie. En sixième. La numéro 4 qui se fait déborder. Est-ce que ça passe ? On attend la validation dans le rétroviseur. Oui. Nous sommes en tête. À 13 minutes. Du drapeau à Damier. Ok. Pardon. Au second. Oh, ok. Oui. Qu'est-ce que ça passe ? Tu as une bonne sortie. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. 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 Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est parti ! C'est parti ! Un peu moins avant la fin de cette épreuve. Nous sommes en tête pour moins d'une seconde devant Pete Paraskevas. Nous avons les pneumatiques pour aller au bout. Nous avons le carburant pour aller au bout. Maintenant, va-t-on avoir la force mentale de résister à Pete Paraskevas qui avait le temps de quelques tours récupérer le commandement de la division LMP2. Ici, Asakiton joue. Je vous le rappelle, le titre quatrième des sept épreuves de ce championnat du monde WEC. Et nous avons beaucoup à gagner. Mais également beaucoup à perdre. Devant, l'horizon semble bien calme. Mais pour combien de temps ? Peut-être deux tours tout au plus avant de rejoindre les pilotes de devant qui sont retardés car deux divisions inférieures. Et on voit les deux petits phares scintillés dans le rétroviseur. Ce sont ceux de la voiture de Pete Paraskevas prêts à tout pour récupérer la tête. On a fait une erreur de pneu, une erreur de pression, une grosse faute dans le 130R. Et on arrive à récupérer la tête pour une seconde cinq maintenant. De nouveau, le 130R. Attention ! Moins de dix minutes ! Moins de dix minutes au chrono de l'épreuve. Et on se jette de nouveau dans l'enfer du premier secteur. Avec ici, l'Aston Martin qu'on ne peut pas éviter. Et qui nous emmène a fortiori dans le gravier. Regardez derrière, qui est prêt à bondir. Et qui va justement en profiter à moins qu'on arrive à passer à droite. Oui, ça va. L'Aston Martin nous a un peu sauvé la mise sur ce coup-là. Pete Paraskevas prêt à tout pour tenter sa chance dans cette fin d'épreuve. Et on le comprend, on ferait pareil. La victoire à moins d'une seconde, ça motive, effectivement. Encore au moins un tour de répit avec l'espace qui nous sépare des voitures devant. Alors que moi, je commence à avoir une voiture en bout de course. Et les huit minutes vont être très longues avec mes pneumatiques. Et je crois que Paraskevas a encore toutes ses chances. On ne devrait plus avoir de P1 qui devienne dangereux dans nos rétroviseurs. Donc pas de drapeau bleu à l'horizon. Et vous voyez, voilà, sur la minimap, Dilamar Martinez, qui est donc le dernier pilote de la division LMP1, qui est juste derrière. C'est le petit point rouge que vous voyez à gauche de l'écran, qui est juste derrière. Pete Paraskevas sur la piste, mais au moins un tour devant. Et ce sera bientôt un deuxième tour de retard pour nous, si on continue de la sorte. En tout cas, on parvient à maintenir Paraskevas à une bonne distance. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça fait pour l'instant le travail. Pas besoin de demander plus à l'horeca. Elle ne pourrait de toute façon plus rien donner après tout ce qu'elle a vécu dans cette épreuve. Il lui faudra une bonne tisane et une bonne nuit de repos avant la cinquième épreuve de ce championnat. Parce que là, cette voiture a donné énormément aujourd'hui. Et ça passe de nouveau au large dans Spoon. La voiture ne me permet plus de tenir le grip et l'adhérence. Les dégâts peut-être sur l'arrière font qu'elle est un peu moins stable. Ça n'a pas influencé en tout cas l'usure des pneus ni les températures. Ce qui est bien dommage, j'aurais bien aimé que ça monte un petit peu pour tout vous dire. Paraskevas monté à 3 secondes de retard. J'ai oublié totalement qu'il y avait le 130R. J'ai totalement oublié le 130R. Je ne l'ai pas vu dans le noir. Grosse erreur de nouveau. Ce virage qui avait pourtant l'air simple nous aura posé beaucoup de problèmes. Grosse faute. Il ne faut pas se déconcentrer. 6 minutes 30. Bientôt dans cette épreuve. Et les deux pilotes de derrière sont en train de tout faire pour me rattraper. Et je sens que ça va se jouer encore une fois très peu comme à Road America avec les pneumatiques qui étaient à la fin de vie, en fin de relais, en fin de course. Et attention parce que là, Paraskevas est peut-être en train de devenir mon meilleur allié s'il se fait rattraper par un autre pilote. Alors que moi, le train avant, c'est tout. Le train avant, il est terminé. S'il y a encore 3 tours à boucler, ça va être dur. Avec l'état de mes gommes à l'avant. Mais la performance donnée n'est incomparable. N'est pas comparable à ce qu'on avait avec des médiums. C'est une P1. Oh, j'ai eu très très peur. On va le laisser passer sans coups férir. Vous l'avez reconnu avec le panneau rouge pour son numéro 22 sur le bord de son proto. Oh ! Oh ! La faute ! Et Paraskevas qui passe ! Les pneumatiques sont au bout ! Les pneumatiques sont finies ! On ne peut plus rien faire. C'est terminé. À moins de 5 minutes, mes pneus sont morts. Ils n'auront pas tenu la distance. Oh là 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 ! Alors, je ne sais même pas si je vais aller rechercher Paraskevas. Je pense que je vais me contenter de ça parce que là, c'est le deuxième rappel à l'ordre après la grosse faute de tout à l'heure. Et je vois mal Paraskevas résister. Peut-être si encore, oui, voilà, une GT4 le ralentit. On pourrait peut-être avoir une chance, mais ça m'étonnerait. Oh, quoique. Eh, quoique ! Non. Je me suis un peu emballé là. Alors, notre chance serait qu'il reste deux tours et non pas un. Ce qui va être le cas est qu'on ait le temps de rattraper les retardataires devant et ainsi avoir une opportunité de jouer du trafic. Et il pleut ! Ce n'est pas possible ! Oh, mais qui est météorologue dans ce team pour ne pas m'avoir prévenu qu'il allait pleuvoir pour les trois dernières minutes d'épreuve ? Oh, ça va être un cauchemar, les amis. On va beaucoup prendre de risques et tout le monde rentre ! Tout le monde rentre ! À trois minutes de la fin de l'épreuve ! Incroyable ! Évidemment, tout le monde rentre, sauf Russless. Ça aurait été trop beau. Oh, alors là... Là, ça va être une fin d'épreuve dantesque face à Paraskevas, sous la pluie, avec des pneus morts. Et la grosse averse, on va tenter de rester en slick. On va la tenter, tant pis. Pour la beauté. On va tenter de la garder, cette voiture, jusqu'au bout en piste. On est au rythme, évidemment, de Paraskevas derrière. Je ne sais pas si c'est une P1 en pluie ou pas. L'aventure est totalement impossible à tenir sur la piste. Elle m'échappe de tous bords. Elle dérobe de tous les côtés. Il y a une P1 qui passe. On va la laisser passer. On ne va pas jouer les téméraires. Surtout avec les gommes qui sont neutres et les conditions de piste. Incroyable ! Fin de course incroyable ! Ici, on perd totalement la voiture ! On peut la récupérer in extremis ! Paraskevas est maintenant bien en tête après cette erreur. Mais les conditions sont inroulables. Les conditions sont tout simplement impossibles à piloter. J'hésite, j'hésite. Est-ce qu'on boxe ou pas ? Là, il faut prendre une décision sur le vif. J'hésite vraiment à boxer pour 1 minute 45 de course. Ça pourrait être la dernière boucle. On va être prudent également dans le centre en terre de ne pas prendre trop d'appui aéros. La voiture ne tient plus. La voiture ne tient plus du tout. Elle est en bout de course. Cette Aureka 03. Et on va quand même tenter l'aventure. Parce que devant, Paraskevas. Elle n'a pas stoppé. Et là, c'est une cataracte qui tombe sur Sakito. Il pleut de manière absolument atroce. Ici, on va être très très lent. Ça pourrait bien être notre dernier tour. Jimmy Rusless est à 6 secondes. Jimmy Rusless est à 6 secondes. Oh ! Et ça va devenir totalement impilotable. Il fallait rentrer. Ah ! Ça ne peut pas terminer comme ça. Ça ne peut pas terminer comme ça. Pas après tout ça. C'est inconduisible. C'est inconduisible. Tout simplement. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Parce que je crois que oui ! Jimmy Rusless est aussi en slick. On est à l'arrêt tous les deux. Non ! Impossible de passer la puissance. La voiture est totalement à l'arrêt. Josh 8 comb est à 40 secondes. Est-ce qu'on peut sauver le podium ? Ça me semble difficile. La voiture ne braque plus, ne freine plus, n'avance plus. C'est impilotable. C'est totalement impilotable. C'est impilotable. Un tour de trop. On ne peut même pas réaccélérer en sixième. La voiture ne tient pas. Y'a, on s'est fait percuter. Attention ! On revient en plein milieu de la piste. Ça va être terminé. On est planté. On est planté dans l'herbe. C'est terminé. Et on termine donc avec une simulation parce qu'il était impossible de ramener la voiture dans ces conditions. Douzième de la division LMP1. Enfin, douzième au général, pardon. Alors, il y a des P2 derrière. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Oh, il va nous faire rentrer au box. Ça va être atroce. Et on aurait dû commencer par là. Regardez, l'IA tourne en pneus slick comme s'il ne pleuvait pas. On aurait dû finir comme ça. Ah, ce n'est pas sport. Et on va terminer l'épreuve. On va ramener quelques points. Mais qu'est-ce que c'est dur. Que c'est dur. Regardez, l'orage qui s'abat. On a joué. On a perdu. Il y avait un tour de trop dans cette épreuve, malheureusement. Bon, bah écoutez, on ne s'en sort pas trop mal. On est où ? Alors, écoutez, je me cherche un petit peu. Bah écoutez, voilà, on termine douzième avant-dernier DFP2. Ça nous met uniquement huit points alors qu'on pouvait se battre contre Paraskevas. Une saison très, très, très difficile en wake avec cette LMP2. Sincèrement, là, on souffre beaucoup parce qu'on a voulu tenter des choses. Alors, on est maintenant avec deux victoires. Quatrième, rendez-vous compte. Nicolas Spurdy est en tête devant Joseph M. Thomas et Josh Wittcombe. Heureusement, Paraskevas qui remporte l'épreuve avait jusque-là une saison assez mauvaise. Donc, il ne passe pas devant nous. On est à 58 points. Pile 20 points derrière Nicolas Spurdy. Il y a encore trois épreuves. Rien n'est perdu. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Project Cars qui aura été, je pense, un des plus dantesques de la série. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite du championnat wake qui semble être l'un des plus compliqués mais l'un des plus beaux aussi. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada